salut les dedés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on n'est pas sur un nid de frelons asiatiques ni de frelons européens on est sur des guêpes germaniques dans un musée voilà je suis dans un musée près de toulouse dans le village du lerme et vous allez voir que c'est un musée sympathique et que des objets anciens voilà donc voilà ce que je vais faire comme c'est pas à côté je vais préparer mes affaires commencer à m'habiller et marcher jusqu'au jusqu'au nid et je vous montre tout ça allez à de suite allez c'est parti on va aller voir tout ça en même temps je vous fais une petite visite visite du musée rapidos allez c'est parti comme je dis c'est un musée ancien je vais vous montrer ça allez regardez on est au musée et que des objets anciens vous allez voir ça comme c'est magnifique j'en profite je vous fais profiter les dedés regardez moi ça regardez moi ça regardez moi ce puits vous avez vu ça franchement c'est un super petit musée on voit tous les trucs anciens et c'est c'est vraiment cool regardez moi ce bus c'est pas magnifique c'est les bus de l'époque ça et là vous avez le propriétaire du musée avec son frère ça va bertrand ça va et on va attaquer ça regardez moi je vous montre un peu vite fait on profite mais il y a plein d'objets plein d'objets plein d'objets partout alors qu'est ce que vous en pensez les dedés je sais vous avez envie de voir les guêpes mais ça va arriver ça va arriver ça va arriver ça va arriver à plus il est joli c'est une petite voiture de l'époque mobilette allez on va rentrer dans un bâtiment avant d'aller à l'autre regardez moi comment c'est sympa ici des voitures anciennes de l'époque on est bientôt arrivé on est bientôt arrivé voilà si vous êtes dans la région si vous avez un musée à visiter n'hésitez pas c'est de visiter le musée du l'herbe vous avez vu quand même ce musée ça reste aussi quand même un lieu à risque pour des guêpes pour des frelons il faut faire attention donc le pauvre était à l'issue de la chaîne donc il est habitué allez je vous montre vite fait le nid on y arrive vous avez vu le nid donc là ce que je vais faire c'est que je vais fermer et euh on va aller voir ça de plus près et on va l'attaquer allez c'est parti pour le combat allez on va aller voir ça de plus près allez on va essayer mettre ça là vous allez voir comment il est beau hein il est très 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 beau hein bon il y a un peu d'ombrage c'est dommage regardez moi ça regardez moi on va aller voir ça ce qu'il faut savoir c'est que là en fait à la base ils ont fait un nid dans le parpaing vous voyez des fois dans les espaces comme ça il y a des petits trous et ils se mettent à l'intérieur du parpaing parce que c'est vide donc là ce qu'il s'est passé c'est qu'ils ont dû commencer par faire ça et après bah comme il manquait de place bah ils ont fait une extension extérieure regardez moi ce travail ça reste très 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 beau on la met par dessus on la met par dessus voilà comment elle travaille celle-là ça travaille de partout 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 allez on va mettre un peu de produit on va essayer de poser la GoPro je pense qu'il faut pas et là il va rentrer la table c'est parti хорош alors là il y a des dés maintenant je creuse un peu parce que je trouve le trou donc là on va creuser un peu il faut voir comment c'est fait à l'intérieur regardez moi c'est que de l'isolation, hein le trou il est là, vous le voyez allez on va remettre le produit si on creuse vers le haut, c'est que de l'isolation regardez ça, il y a du monde, il y a du monde donc c'est très 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 dangereux des nids comme ça, ça attaque et ça pique vraiment fort donc il faut faire vraiment attention, c'est vraiment des salopories ces petites guêpes mais ils sont importants pour l'écosystème mais quand ils se perdent à ces endroits comme ça, surtout dans un musée, il faut le traiter allez, je finis de ranger, je vous reprends tout à l'heure regardez, je crois qu'elle s'est coincé le dard elle s'est coincé le dard dans la gopro bon voilà EDD, là je suis en train de revenir à la voiture donc je vais vous dire que la vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu, cette petite visite du musée n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit commentaire, un petit like et moi je vous dis à très bientôt les deux alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve et moi je vous dis à très bientôt les deux